... Aujourd'hui, on va les voir, ils vont s'amuser, ces compétiteurs, ex-compétiteurs du ski club, et qui ont encore manifestement des beaux restes à nous montrer. Ils vont en tout cas avoir un cœur de jurage et ciel, Sarine Marie Pantalachi, une excellente compétitrice qui nous vient de là. 141 points pour les avisés, pour les spécialistes. Il y a déjà un petit peu de métier, et on va voir qu'elle est capable de jouer un podium. Marie, elle nous fait une première manche plutôt posée et assurée. On a envie manifestement de participer à la suite des événements. Voilà Marie, elle est arrivée, félicitations à elle. Bravo Marie. Dès qu'on aura le temps de Marie, merci de bien vouloir me communiquer, on aura d'ailleurs une idée, alors que le dossoir 2 est d'ores et déjà en piste, il s'agit de Inge Metzeler. Jura Gessia également, elle nous vient de la grande banlieue genouvoise. Voilà Inge, elle est arrivée avec son dossoir 2. Bravo Inge. Pour le dossoir 1, 41, 23. 42, 65 pour le dossoir 2. Alors que l'on a en piste le dossoir 3 de Aya Sakamoto, excellente compétitrice, on l'a déjà vue sur les podiums du Massif Jurassien. Elle est très rapide Aya, regardez l'engagement. Un petit peu chahuté, mais ce sont plutôt des fautes de vitesse, techniquement il n'y a pas grand chose à dire. Bravo Aya. 42, 22. 42, 22 pour le dossoir 3 de Aya Sakamoto. Alors que Roxane Rimard, Jurassien est en piste. Voilà Roxane dans la partie intermédiaire du parcours, dans ce dernier tronçon. Voilà, elle laisse filer Roxane dans ses enfilades. Ah là 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 là. La porte qui, oui famille, il s'agit d'Anne Nord, Sandana du Mondor. Elle a son fan club, c'est une des meilleures compétitrices du Massif Jurassien. Il y a du métier, regardez Anne Nord la vitesse. Elle est capable de créer de la vitesse sur cette partie extrêmement plate. Tu vois, oh là là, faute d'intérieur. Elle continue, allez allez on l'applaudit, c'est bien. Là c'est sportif, ça c'est ce qui se passe. Bravo, bravo Aya. Alors Anne, elle est jeune, elle est cadette. Voilà, mais il y a du métier déjà. Et voilà. Et voilà, à quelques encablures. Le 10, il s'agissait d'Hélène Berthet, la rousselande bien connue. Tout d'envoi. Et c'est maintenant seulement qu'on va retrouver le dossoir 13 de Léa Estatuaire. Oh, ça va très vite. Mais ça va un peu trop vite peut-être. Voilà, sortie de piste. Allez, elle est sportive, elle remonte, on l'encourage. Allez, 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 allez. Allez, ça c'est bien, ça mérite en tout cas un coup de chapeau. Quand on a la sportivité, on sait qu'on ne se bat plus pour la victoire. Mais on veut aller au bout, faire plaisir aux spectateurs et ça c'est bien. Bravo à Léa. Et Léa, elle est en train de faire un coup. Voilà, bravo à toi. Voilà, à l'arrivée, on devrait retrouver le dossoir 19. Il s'agit bien du dossoir 19. Et cette dernière, 47 avec le dossoir 25. Elle sera suivie de Blondine-Bonton, de l'ASCAP-Souchaud, dossoir 26. Voilà, Mathilde, dossoir 25 à l'arrivée. 0-2, 47-0-2. Dossoir 31, Jessica Dibougeot, Jura Gessien, en piste. Et on voit que pour l'instant, tout se déroule bien, la piste reste correcte. Je ne dis pas que ça ne marque pas un petit peu, mais on voit que ça reste potable pour faire un ski de qualité. Voilà, tout se passe bien. La difficulté, une fois encore, c'est de ne pas casser sa vitesse. Justine Vandenamey, le bon d'or, en 3, 41-44. Aïa Sacavoto, en 42. Prenez-vous de la piste, je peux vous dire que là, ça va décoiffer. Allez, Hugo, Hugo Hernandez en piste. Hugo, habitué des joutes au niveau international, Hugo, il est habitué aux courses FIS. Excellent compétiteur. Il vient du Jura Gessien, le mot évolué. On va retrouver Damien Lourquin, le pontissalien. Allez, Damien ! Allez, on l'encourage ! On est sportif jusqu'au bout. Deuxième temps de 10 ans, effectivement. Maxime Bailly, le pontissalien. Allez, Maxime ! Vous aussi, ancien compétiteur du Monde Or, ça va très vite. Bravo, Maxime. Et son dos à 51, de 37, 31. 37, 31 pour Maxime. Vous avez dit qu'il y avait du beau spectacle, qu'on verrait ce qui se fait de mieux en slalom sur le basique juratien. Je ne pense pas vous avoir menti. C'est un véritable régal pour les yeux. Alors que l'on va accueillir un autre compétiteur à suivre de près, Patrick Stagne. Patrick Stagne, il nous vient de là. Regardez Patrick, il est déjà du métier. Voilà. C'est Jean-Marc, on va le fut de très très près. C'est un ancien compétiteur de haut niveau. Un des 10 meilleurs français en slalom. Il l'a été à cette époque. Regardez le reste. Allez, Jean-Marc ! Bravo, Jean-Marc. Je le dis souvent, Jean-Marc. Bien évidemment, on doit faire un peu mieux, mais on va tout faire bien se placer. En tout cas, actuellement, à 63, avec une figure à mi-parcours. Soit-on qu'il n'y a pas de bobos, voilà, ça fait plaisir. On se remet tout de suite debout, puisque c'est vrai que malheureusement, les blessures font partie du ski, j'allais dire, même en slalom. Ils mettent la main à la pâte. Alors que l'on a en piste le dossard. 65 normalement, c'est bien ça. Le dossard 61, 59. Et allez, ça continue. Ça continue, on a en piste actuellement. Après Rémy, Théo Le Maire, joué à Gessien. Et Igex, allez Théo ! Ah, c'est plutôt bien se plier, ça. Il y a de l'envie, il y a de la technique. Très bon temps, à mon avis, bravo. Alors que l'on a en piste, après Théo, Antoine Corneva, Saint-Jeanier. Là aussi, il y a de l'envie, là aussi, on sent qu'il y a de la motivation. Il y a du métier, ça va vite. Attention, il faut conserver la vitesse jusqu'en bas. Attention, ces dernières fois, on frappe les piégeuses. Très bien. On peut me donner le bon ordre, je prends volontiers. Allez Florian, là je ne me trompe pas si je dis allez Florian. Il parcourt, allez Antoine. Alors là, on va arriver dans des catégories un petit peu plus jeunes. On ne va pas dire que c'est de l'apprentissage, il y a déjà du métier, n'exagérons pas. Mais un petit peu moins de haut niveau que pour les premiers. Voilà, c'est bien ce qui est également d'Ossard 61. Pulis Lehner, juragessien, en piste. Antoine, tu viens avec moi ou c'est quoi là ? Ossard 73. Le présentant, je l'ai dit, juragessien. Là aussi, c'est placé, là aussi, c'est la limite des courbes bien taillées. Attention ! La difficulté, ce n'est pas forcément que la course se gagne et c'est là qu'elle peut se perdre sur ce plat où on peut laisser l'équipe pauvre, en tout cas à la dernière partie maintenant. Là aussi, il faut maîtriser, ça commence à creuser un petit peu, il faut rester souple. Mais généralement, chez les compétiteurs de cet âge-là, il y a un petit peu moins de difficulté. Voilà, ça va vite. Et sur un ski, à l'arrivée, le Dossard 74 à l'arrivée. Théo Joudrin. Alors qu'en piste, non Hubert, je vais attendre la fin de la manche. Oh là là, ça va vite, un petit peu prière des coups sur l'intérieur, il y a d'équilibre, bravo. Allez, ça va jusqu'au bout, on y croit. C'est le Dossard 85 et le Dossard... En 43, 93. Elie Nabot, US Namoura. Elie Nabot, US Namoura, en piste. Allez, Elie. Allez, US Namoura. C'est dommage. Dommage que t'as mal dit. C'est Elie Nabot. Dossard 102, Thomas Perrin. Oh, ça va vite. Oh, que c'est bien ce qui est. Si ça va comme ça jusqu'en bas, ça peut être intéressant au niveau du temps. Là aussi, il y a un habitace. Regardez comme ça va vite. Voilà, Dossard 102 à l'arrivée. Voilà, Dossard 102. Merci. 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 Merci.